A Robocop, je devais avoir autour de 16 ans. J'étais allé avec un cousin choisir une cassette au vidéoclub, une époque bien lointaine. On faisait ça parfois. On allait choisir un film et après on allait le mater chez moi. Et donc ce jour-là, notre choix s'est porté sur le film de Paul Verhoeven, Robocop. Et je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Le film nous emporta complètement alors même qu'une VHS et une télé catholique ne faisaient certainement pas honneur à cette oeuvre. Depuis, j'ai moins de fois revu ce film, avec une qualité qui s'est accrue au fil des visionnages grâce à la progression des supports. J'ai même eu la chance de le voir sur grand écran à la cinémathèque de Paris lors d'un cycle Paul Verhoeven. Et je peux vous assurer que ça valait le coup de le voir au cinéma. Mais maintenant que vous connaissez ma relation à ce film, il est temps d'en parler plus précisément. Alors je ne devais pas revenir sur l'historique du projet. Car mon but n'est justement pas de faire l'histoire des projets cinématographiques. D'autres chaînes sont dédiées à cela et le font très bien. Je vais seulement rappeler qu'il s'agit d'un film de Paul Verhoeven, réalisateur néerlandais parti continuer sa carrière aux USA, que s'est produit par Orion Pictures sur un scénario d'Edouard Neumeyer et Michael Miner. Précisons que Neumeyer est l'auteur original. Avec des effets spéciaux très réussis, surtout si on tient compte du budget qui n'avait rien de faramineux, de Rob Bottin de Phil Tippett. Alors de quoi est-ce que ça parle ? C'est principalement l'histoire d'Alex Murphy, policier à Détroit, une méga-pole pourrie par le crime, qui est affectée dans un des quartiers les plus criminels de cette ville, et qui rapidement va servir de cible pour le pire gang qui agit en son sein. J'avoue, il y en a qui n'ont pas de chance. L'histoire pourrait s'arrêter là si l'OCP, une méga-société du type méga-dominante que même les gars-femmes, ce n'est rien à côté, n'avait pas le droit de récupérer le corps des policiers morts et d'en faire ce qu'elle veut. Et oui, dans cette société, un être humain peut rapidement devenir un simple produit, on va en reparler d'ailleurs. Ainsi, le corps d'Alex Murphy va servir de base à un cyborg du nom de Robocop, dont le but bien sûr est de lutter contre le crime. Grâce à son armure pare-balle, son super-flingue, sa force air culéenne et son système informatique lui permettant de faire mouche à chaque coup ou de voir à travers les murs, vous vous doutez bien que Robocop met une raclée au criminel tel un véritable super-héros. Bon forcément, il va y avoir un couac. L'OCP est totalement gangréné de l'intérieur par des cadres avides de pouvoir, et l'un d'eux n'hésite pas à utiliser le pire criminel de la ville, celui-même qui a abattu Alex Murphy, pour servir ses projets. On est dans un scénario, donc pas étonnant que les arcs narratifs se rejoignent. Bon forcément, ça fout le bordel. Surtout que la mémoire d'Alex Murphy commence à ressurgir dans la tête de Robocop, qui en plus de continuer à combattre le crime, cherche à savoir qui il est et à retrouver ceux qui l'ont tué. Enfin ceux qui ont tué Alex Murphy, mais forcément Alex Murphy, c'est un peu lui quand même. Ainsi, à l'intérieur de cette société dystopique corrompue et viciée de l'intérieur, entre règlements de comptes, personnages avides de pouvoir et autres psychopathes, Robocop s'interroge sur l'humanité et le devenir d'une société ultra-capitaliste, à travers le destin d'un homme devenu un simple produit, désormais propriété d'un consortium. Et ce, à travers un film sans temps mort, sachant utiliser les codes du film d'action et des récits de comics pour porter un propos final très politique. Voilà, je n'irai pas plus loin dans mon résumé. Ceux qui l'ont vu connaissent et les autres, mais bordel, matez-moi seul plus rapidement possible. Robocop est sans contexte l'un de mes films de science-fiction préférés, pour une raison finalement assez simple. Déjà, c'est un bon récit de science-fiction, mais surtout, les choix de réalisation de Verhoeven servent parfaitement à ce récit, le rendant beaucoup plus subtil qu'il peut paraître au premier abord. Je vais y revenir plus en détail avec des exemples concrets, mais pour résumer, c'est l'un des meilleurs exemples d'une excellente symbiose entre le fond et la forme. Ainsi donc, de premier abord, c'est un film avant tout efficace. Un amateur de films d'action peut totalement y trouver son compte. Le rythme est sans temps mort, les effets spéciaux, surtout si on se replace dans le contexte de l'époque du film, sont de bonne facture. Le design de Robocop est magnifique. En gros, techniquement, le film est très maîtrisé. La palette d'acting est riche, chaque acteur donne le ton qu'il faut à son personnage, et quant au scénario, je ne vois vraiment pas grand chose à redire. L'univers d'écrit est cohérent, les actions des personnages sont logiques, les situations sont bien avenées. La trame principale n'est pas difficile à suivre. Il y a d'une certaine manière un récit simple en surface qui cache un récit plus complexe au second plan. Bien sûr, tout n'est pas parfait. On peut trouver à redire sur telle décision d'un personnage ou sur la logique de telle ou telle chose. Mais rien qui casse de manière flagrante la suspension d'incrédulité. La cohérence interne de l'histoire est plutôt maîtrisée. Concernant la mise en scène de Verhoeven, il cherche l'efficacité. Les choses sont là où elles doivent être à la fois pour raconter ce qui doit être raconté, pour faire ressentir ce qui doit être ressenti et pour servir les thèmes de l'histoire. Je vais y revenir précisément ensuite. Pour faire simple, disons que sa mise en scène est plus proche d'Hitchcock que de Michael Bay. Il a même souvent un côté qu'on pourrait qualifier de naturel, sauf quand il s'agit de filmer la violence. Pour ça, il le fait de manière très crue et exagérée. Cette démonstration viscérale de la violence fait totalement partie de la patte Verhoeven. Cela se retrouve de manière récurrente dans sa filmographie. Et c'est d'autant plus impactant que cela peut suivre une scène qui n'avait absolument rien de violent, voire assez sobre dans ses choix de mise en scène. Et soudainement, la violence et sa viscéralité peuvent surgir. Peut-être une manière de nous rappeler brusquement que nous ne sommes qu'un amas de chair fragile. En tous les cas, c'est très impactant comme manière de faire. Et cela se retrouve dans l'essentiel de sa filmographie. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent perturber un peu pour quelqu'un découvrant le film aujourd'hui. Le style des années 80 se ressent forcément. Il y a des éléments, tels les écrans cathodiques, que je dirais dépassés pour un film censé décrire une technologie avancée. Mais ça, c'est totalement normal. C'est un défaut récurrent des films de SF. En général, on sait qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. A côté de ça, il y a entre autres la richesse d'être très charnelle, propre à la fois à Verhoeven et à nombre de films de l'ère pré-numérique. Et il faut avouer que ça manque parfois dans des films de SF plus récents. Car s'il n'y a pas de décors de SF époustouflants, au moins les décors présents sentent la poussière et ancrent parfaitement le récit dans la réalité. Ah aussi, je ne voudrais surtout pas oublier la musique de Basile Paledoris, que je vénérerais à jamais pour sa musique de Conan, un de mes films cultes, et qui nous livre ici ce qui est certainement une de ses meilleures partitions. Pour résumer rapidement, il est facile de retrouver dans la musique de Paledoris toutes les nuances du film. Sa musique est puissante et héroïque quand il le faut, subtile et émotionnelle quand c'est nécessaire. On sent bien que le film et ses différents niveaux de lecture l'ont inspiré pour en faire de même avec des musiques servant totalement le propos. En somme, sa partition sert parfaitement la mise en scène de Verhoeven, apportant un ingrédient essentiel servant à sublimer le film. Bon, maintenant que je me suis attardé, disons, sur les aspects purement artistiques et la mise en scène de Verhoeven, sur laquelle je reviendrai après en m'attardant sur certains thèmes du film, il est temps de parler de cette oeuvre dans le cadre plus précis de la science-fiction. Déjà, justement, ce film est bien un film de science-fiction, mais on le mettra plus précisément dans la catégorie de l'anticipation. Terme qui désigne des récits de science-fiction pas trop éloignés de notre présent, ou en tous les cas du présent de l'époque de la création de l'oeuvre. Et où l'on essaye de ne pas trop s'éloigner des possibilités réellement envisageables dans un futur proche, ce qui est plutôt le cas de Robocop. Il fut d'ailleurs, pour rester justement ancré dans le réel, tourné pour l'essentiel dans la ville de Détroit. Dans des vrais lieux, seuls quelques endroits ont été un peu modifiés pour faire un peu plus futuristes. Ainsi, la plupart des éléments que l'on voit dans le film existent. En tous les cas, existaient au moment du tournage. Les éléments inventés, futuristes, sont finalement concentrés autour de la robotique avec Robocop lui-même et le D209. Fait intéressant, de nombreux éléments du film sont devenus réalité ou ont été dépassés. Et nombre des thématiques du film sont encore plus actuelles qu'à l'époque où il fut fait. On pourrait d'ailleurs se demander si du coup le film est toujours de la science-fiction. Oui, parce que pour de nombreux aspects, ne serait-ce que le thème essentiel, un policier mort transformé en cyborg policier, on en est encore loin. Mais ça reste intéressant de voir comment un récit d'anticipation peut évoluer au fil des années au fur et à mesure qu'il est partiellement, du moins, rattrapé par la réalité. Mais justement, à propos de ce policier cyborg, qui lui reste donc encore clairement un élément de science-fiction, ça nous permet de nous attarder sur le thème du cyborg. Car malgré son nom, Robocop, ce n'est pas un robot, puisqu'il est fabriqué à partir d'un être vivant. Pour résumer rapidement, un robot est complètement fabriqué. Même s'il est fabriqué avec des éléments organiques, comme dans Blade Runner par exemple, tout ce qui le constitue a été fabriqué. On ne le trouve pas naturellement. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Un cyborg, tel Dark Bador, est un mélange d'éléments organiques provenant d'un être vivant préexistant avec des parties fabriquées, donc exactement comme Robocop. Mais finalement, il n'est pas illogique de l'appeler Robocop. Bon déjà, Cyborg Cop, ça sonne moins bien. Je m'explique. Dans la manière dont l'OCP le présente, la société qui l'a fabriqué donc, on veut mettre en avant le super flic bien obéissant qu'il est. Sa partie humaine, au fond, ils n'ont qu'une envie, c'est de l'oublier. Ils avaient besoin de certains éléments difficiles à fabriquer, c'est tout. Bien sûr, c'est également l'occasion d'explorer le thème du libre arbitre et de ce qui fait un être humain qui est en jeu. En obéissant simplement à ses directives, tel justement un robot suivant bêtement, si on peut dire son programme, on voit bien au début qu'il agit plus comme un robot que comme un humain, ce qui s'inversera au fur et à mesure du film. Mais donc, pour moi, c'est assez cohérent que l'OCP l'ait baptisé ainsi, même si techniquement parlant, ce n'est pas un robot, mais bien un cyborg. Bien sûr, en science-fiction, les êtres humains et même êtres vivants plus ou moins cybernétisés sont légion. Et ils sont bien sûr souvent l'occasion de parler de ce qui fait l'humain quand on l'a justement plus ou moins remplacé par des éléments artificiels ou de s'interroger sur le devenir de l'homme. Thème d'autant plus d'actualité à une époque où on a beaucoup avancé sur les prothèses et où le mouvement transhumaniste fait de plus en plus d'adeptes. Alors bien sûr, ce thème est souvent utilisé d'une manière très gadget. d'en faire plus ou moins un super-héros. Ce qu'est d'ailleurs Robocop durant une partie du film. On est vraiment dans ces codes-là durant tout un passage. Et c'est d'ailleurs une des richesses du film d'explorer un personnage devenu quasiment super-héros grâce à la technologie, mais sans oublier pour autant les conséquences que cela implique. Ce que bien sûr nombre d'autres récits de science-fiction ont fait dans des œuvres se présentant comme de véritables laboratoires d'expérimentation sur ces sujets. Évidemment, un des grands thèmes de Robocop est bien sûr d'être un récit dystopique sur une société ultra-capitaliste, totalement dominée par le profit et le pouvoir. Une société qui amène à transformer l'humain en simple produit qui est un thème forcément très politique et il faut bien l'avouer très actuel. A la fois parce que nous avons aujourd'hui nombre de sociétés très puissantes auxquelles les États ont du mal à imposer leurs règles et que sans forcément parler d'ultra-capitalisme, on voit bien au nommer une société uniquement basée sur le profit et c'est entre autres pour cela que certains thèmes de Robocop sont encore plus actuels qu'au moment de sa sortie, voire sont complètement devenus réalité, ce qui bien sûr participe à rendre cette œuvre très pertinente. Et ce point m'amène à m'attarder sur le message global du film car comme beaucoup d'œuvres de science-fiction, Robocop a un message politique. Alors ne fuyez pas tout de suite, je ne vais pas faire une thèse sur le sujet. Je vais juste m'attarder un peu sur cette facette car c'est quand même un point essentiel. On ne peut pas nier à la portée politique de nombre d'œuvres de science-fiction. Je sais qu'on met souvent en avant, particulièrement au cinéma, le côté spectaculaire et dépaysant de la science-fiction. Mais pour ainsi dire, depuis ses origines, ce genre a toujours été porteur de messages politiques. Et justement, un des intérêts de la science-fiction, mais n'empêche, le propos politique est souvent là et Robocop ne déroge pas à la règle. Alors bien sûr, la portée politique revient en premier lieu au scénariste. Ce propos est dans l'histoire, ce n'est pas un apport de Verhoeven. Mais il aurait été très facile de recentrer le scénario pour en faire principalement un film d'action. Il suffisait de mettre beaucoup plus en arrière-plan la critique sociétale, d'en faire un décor tout au plus. D'ailleurs, en remontant le film différemment, on pourrait certainement déjà en effacer une grande partie pour mettre l'action au centre de celui-ci. Et je suis persuadé qu'entre les mains d'un autre réalisateur, cela aurait donné avant tout un film d'action. Un pseudo-film de super-héros au final. Mais on constate facilement que ce n'est pas du tout ce qu'a fait Paul Verhoeven, ce qui est tout à son mérite. D'ailleurs, petite parenthèse rapide sur Robocop 2, il montre justement en partie ce que donne un Robocop sans la personnalité de Paul Verhoeven. On voit que même s'il essaye de s'en rapprocher par moments, Erwin Keschner n'a pas le second degré et le cynisme d'un Verhoeven. Du coup, son Robocop, sans être intéressant, est plus premier degré et l'affrontement final entre les deux super-policiers cybernétiques est totalement dans une direction beaucoup plus super-héroïque. Ainsi, malgré un scénario avec des thèmes proches et aussi des faiblesses, il faut bien l'avouer, il a plutôt tendance à être caricatural là où Verhoeven est beaucoup plus satirique sur la société américaine surconsumériste. Mais fermons cette parenthèse et revenons sur le film de Verhoeven. Celui-ci nous décrit donc une dystopie, un futur ayant évolué dans le mauvais sens, qui est un thème classique en science-fiction. Metropolis, 1984 ou encore Blade Runner en sont des exemples parmi des milliers d'autres. Souvent, le côté futuriste est un prétexte pour parler de thèmes de la société au moment où l'œuvre est créée. Ce qui est totalement le cas du classique 1984 où George Orwell souhaitait parler du totalitarisme de son époque voulait à travers un récit imaginaire universaliser le propos plutôt que de seulement parler d'un totalitarisme en particulier. C'est souvent la force des récits de ce type de pouvoir universaliser certains thèmes. C'est bien sûr ce que fait Robocop mais en jouant sur un fil plus ténu. Car en voulant extrapoler sur les dérives du néolibéralisme des années 80, le film n'exagère finalement pas tant que sauce qui se faisait déjà à cette époque. Et quand on regarde la société qui nous est dépeinte le règne des méga-sociétés l'explosion de la criminalité urbaine l'abrutissement des masses par les médias etc. On se dit quelques décennies plus tard que par certains aspects la réalité a rattrapé le film. D'ailleurs pour bien incarner cette société complètement pourrie par un capitalisme exacerbé nous avons donc la super société l'OCP. Arrêtons-nous d'ailleurs sur le nom de cette société Omniconsumer Products qui littéralement veut dire tout produit de consommation. On aurait pu l'appeler tout simplement société qui veut faire des bénéfices et qui vendra tout et n'importe quoi pour y arriver. Avec un tel nom le message est clair c'est tout un système de société consumériste et les conséquences sur les individus qui est ainsi critiqué. Et le film appuie particulièrement sur un point c'est comment l'individu n'est qu'un pion dans un tel système dominé par les valeurs que j'appellerais ultra néolibérales. Et au final on se rend compte que c'est le vrai méchant du film. D'ailleurs une scène assez parlante et symbolique est la scène de démonstration de l'ED209 chez l'OCP. L'ED209 est donc un policier robot un vrai cette fois complètement fabriqué et possédant une terrible puissance de feu. C'est quasiment un chair sur patte. Alors il y a une incohérence totalement volontaire dans cette scène. Bien sûr il est complètement illogique de faire un test avec un robot véritablement armé. Mais dans ce cas là le propos étant plus important que la logique il est normal d'avoir choisi cette option. Ainsi le D209 est testé. Un cadre de l'OCP est invité à menacer le robot mais celui-ci ne repère pas que l'homme a jeté l'arme et le mitraille allègrement provoquant la panique chez toutes les personnes présentes avant que le robot ne finisse par être mis hors fonction. Cette scène ne montre bien ce que je décrivais plus haut. Rien n'annonce cette extrême violence qui arrive soudainement. Je veux dire rien ne l'annonce dans la mise en scène. La réunion est filmée sans aucune furiture de mise en scène et d'un coup c'est le chaos total qui s'installe avec ce corps déchiqueté qu'il n'y est finalement personne. C'est un simple employé de l'OCP parmi d'autres. Il est mort mais ça n'a pas d'importance. Ce qui prend le dessus dans cette scène ce sont les intérêts de l'OCP. C'est tout. D'ailleurs il faut remarquer que l'employé de l'OCP finit d'échiqueter sur la maquette du projet de la nouvelle cité de Détroit symbolisant magnifiquement une utopie qui ne peut naître que dans le sang. Dans l'un sens tout est dit. Voici donc une scène qui sert parfaitement son propos et qui est une belle démonstration de ce qu'est le film dans sa maîtrise de la forme et du fond. La scène est efficace le propos facile à comprendre elle est impactante alors peut-être même d'une violence crue aux yeux de certains spectateurs mais il y a aussi un côté assez absurde dans cette mise à mort exagérée propre à Verhoeven et qui va faire aussi que la perception va varier selon les spectateurs. Certains prendront cette scène au premier degré tandis que d'autres percevront l'ironie et le sarcasme dans cette manière de filmer ce massacre. Et au-delà de tout ça ou plutôt englobant tout cela il y a le message de la scène qui est que le coup humain le sang versé littéralement n'est rien face aux intérêts d'une société. Autre exemple de maîtrise du fond et de la forme le thème de la déshumanisation autour du personnage d'Alex Murphy. On a ici une vraie démonstration dans la manière dont Verhoeven filme la violence. Nombre de personnages prennent un vrai plaisir à détruire Murphy en le mutilant en prenant le temps de le tuer. A la fois il y a bien sûr le thème christique qui a aussi intéressé Verhoeven mais cela apporte également une notion de totale déshumanisation du personnage qui se retrouve tel un pantin démembré ne servant plus qu'au plaisir de cet orcenaire qui finissent par s'en débarrasser quand ils ont fini de jouer avec lui. Ainsi l'histoire les thèmes et la manière de filmer les choix de mise en scène pris sont totalement en accord. Et cela continue après lorsque son cadavre puisqu'officiellement il est mort devient une simple possession de l'OCP. Il n'est plus humain il est une chose des organes une possession un produit comme un autre. A nouveau les choix de mise en scène le ton adopté par Verhoeven sont bien au-delà d'une réalisation purement descriptive. Chaque détail est guidé par le but de porter une idée précise. Prenons le passage ou par le regard de Robocop on voit comment l'OCP le prépare le fabrique en quelque sorte. Comment quand ils font la fête il ne fait que subir comme un corps qui n'a rien à dire. Il est finalement à peine mieux traité que par ses tortionnaires. A ce stade il est clair qu'il a perdu son statut d'humain pour être un objet. Imaginez la scène filmée d'un autre point de vue par exemple caméra hauteur d'homme avec un point de vue classique lambda elle serait dans du pur descriptif l'intention l'émotionnel serait grandement amoindrie. Un autre aspect intéressant est bien sûr le thème de la résurrection de Morphy rejoignant des thèmes depuis longtemps explorés dans la science-fiction. Finalement fabriquer un nouvel être vivant à partir d'autres personnes mortes se retrouve déjà dans Frankenstein et on a déjà exploré les conséquences moins de fois. Ainsi Robocop est totalement dans cette continuité et explore donc l'idée d'une personne morte que la technologie va faire revivre. En tous les cas ses souvenirs sont toujours là car finalement est-ce vraiment Murphy ? Je vais m'expliquer si on comprend bien le déroulé du film Alex Murphy est déclaré mort puis ensuite il va être utilisé partiellement principalement son cerveau quelques sorgans et son système nerveux pour servir de base à Robocop mais à aucun moment il n'est clairement dit qu'il est en état de mort cérébrale. Le film n'est pas précis sur la question ce qui donne deux options possibles. La première le cerveau a été vraiment éteint on va dire on va bien sûr faire en sorte qu'il ne soit pas endommagé mais la conscience d'Alex Murphy s'est bien éteinte et en relançant le cerveau on peut considérer que c'est une nouvelle conscience qui naît mais qui ayant accès à la mémoire d'Alex Murphy se confondra avec lui par la suite. J'espère que ce n'est pas trop confus. En tous les cas je trouve le concept très intéressant. Autre option en vérité le cerveau d'Alex Murphy est certes endommagé mais il ne sera pas totalement éteint. L'OCP a besoin de le déclarer mort disons qu'on arrête le coeur et qu'on va jusqu'aux indications d'un coma super profond mais pour autant il peut rester une toute petite activité cérébrale maintenue disons qu'on repousse très loin les limites du retour d'un cerveau avant la limite de la mort mais ce n'était pas une mort cérébrale. Alors personnellement j'ai plutôt tendance à penser que ce qui nous est raconté et cette deuxième hypothèse mais j'avoue ne pas être certain car on n'a pas d'informations claires et objectives à ce sujet. Et vous, vous en pensez quoi de votre côté ? On pourrait me dire que ce n'est pas très important et selon ce qui vous intéresse dans le film ça le sera effectivement plus ou moins. Mais comme personnellement ça fait partie des thèmes qui me parlent et que malgré tout ça change la perception de cette résurrection selon la version qu'on valide je trouve intéressant qu'on s'y attarde un peu. Après quoi qu'il en soit un élément très important de cette résurrection au-delà des implications d'une science allant de plus en plus loin dans sa capacité à nous réparer c'est la question de la mémoire. Si Murphy n'avait plus du tout accès à sa mémoire et bien il n'y aurait plus d'histoire. Heureusement que l'OCP a failli en cela car finalement l'identité de Murphy comme toute identité est liée à sa mémoire au vécu d'un individu car cela forme ce qu'il est et c'est d'ailleurs un thème également récurrent en science-fiction et pas que d'ailleurs car nous avons bien conscience à quel point la mémoire est un pan essentiel de ce que nous sommes. De plus la mémoire de Murphy qui ressurgit est une mémoire très liée à ses souvenirs fort émotionnellement ce qui bien sûr n'est pas innocent non plus. On met l'accent sur ce qui fait notre humanité comme la relation entre Murphy et son fils qui est complètement imprégné car dès le début de sa vie de Robocop il refait le geste du héros de son fils qu'il avait appris pour lui faire plaisir. Ainsi la mémoire de Murphy rejaillissant recrée au moins partiellement l'identité qu'il était avant sa transformation l'amenant à répondre Murphy lorsqu'on lui pose la question de son identité à la fin du film. Ainsi il est l'élément humain qui dans cette société rentant tout marchandise affirme non quoi que vous me fassiez je suis une personne un être humain avec tout ce que cela implique. Pour autant bien sûr que cette société en a encore quelque chose à faire car loin de se conclure par une happy end le récit montre bien que premièrement Robocop n'a absolument pas vaincu l'OCP ou plus peut-il débarrasser la société de certains éléments disons très pervertis mais l'OCP est hélas bien plus que cela. Ses projets de changement ou de servissement de la société avancent et Robocop semble bien faible pour pouvoir empêcher cela. L'OCP est une entité dépassant de loin ses dirigeants. Deuxièmement si Murphy a retrouvé une partie de son humanité il reste que malgré tout un être profondément transformé à cause et par l'OCP et reste asservi à son programme. Il a montré que sa partie humaine peut d'une certaine manière retourner partiellement ce que l'OCP a fait de lui contre elle-même mais il ne reste qu'un grain de poussière face à elle. En cela Robocop est un vrai miroir de l'humain dont nos sociétés modernes la technologie tend à nous asservir continuellement. Ne sommes-nous pas dominés par des sociétés de plus en plus puissantes qui souhaitent avant tout que nous soyons des consommateurs de gentils robots en quelque sorte ? Je ne peux m'empêcher de penser que les auteurs de Robocop ont vraiment bien capté le fond d'une société transformant de plus en plus ce consommateur en produit et ce pourtant bien avant l'avènement des cas femmes. Au final Robocop n'est-ce pas un peu nous humains de ce monde bourré de technologies dont il semble de plus en plus dur de se passer et donc il devient de plus en plus difficile de se rappeler qui nous sommes vraiment ? D'une certaine manière le film nous indique qu'il est peut-être temps de retourner toute cette technologie contre ceux qui ne cessent de vouloir nous asservir. Mais je me gare tout cela commence à devenir trop politique. Je vais plutôt vous inciter à réfléchir à cela de votre côté et finir sur un dernier élément très important du film les pubs, infos et extraits d'émissions qui apparaissent régulièrement. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans un autre excellent film de science-fiction de Paul Verhoeven Starship Troopers. Ainsi à divers moments du film nous voyons des flash-infos reportant essentiellement des news sur un monde en totale déliquescence des publicités stupides mais finalement ce sont des publicités donc rien d'étonnant ou des extraits de la même émission de télé un sitcom apparemment qui a l'air absolument débile où on semble tout bêtement attiser les instincts primaires du spectateur surtout masculin me semble-t-il sans même plus chercher à camoufler les intentions. Chacun de ces passages ont vraiment lourd de sens non seulement par les contenus mais peut-être encore plus par l'attitude des spectateurs particulièrement en ce qui concerne le sitcom. On a l'impression que tout le monde regarde cette émission et rigole sans même savoir pourquoi. On est totalement dans une représentation de médias abrutissant les masses masses qui semblent rigoler à un mème sans même plus savoir quel sens il a et bien sûr tout cela n'est finalement qu'une exagération de l'époque où fut fait le film et où Reagan avait complètement libéré des médias se fichant des moyens et des conséquences tant que le public était rendu addict. Je vous laisserez juger lorsque vous découvrirez ou regarderez à nouveau ces extraits de télévision aujourd'hui si vous pensez que c'est toujours une caricature si c'est totalement notre société aujourd'hui ou si même on l'a dépassé depuis. En tous les cas ces passages sont tout sauf innocents. Bien sûr je pourrais prendre chaque élément du film pour en montrer ainsi la richesse mais je ne veux pas décortiquer le film de A à Z déjà parce que cela prendrait des heures et surtout que ce que je veux avant tout c'est donner des clés pour que chacun puisse bien appréhender la richesse de Robocop particulièrement bien sûr en tant qu'oeuvre de science-fiction mais sans forcément forcer une interprétation plus qu'une autre. Il est évident que le film est une critique d'une amérique ultra-libérale inspirée par l'époque Reagan avec un protagoniste déshumanisé et transformé en possession de l'entité capitaliste symbolisée par l'OCP mais dont l'humanité toujours en lui symbolisée par la mémoire disons émotionnelle de Murphy se rebelle contre cette entité. La volonté première des auteurs est assez évidente sur ce point ils ne s'en sont jamais cachés d'ailleurs bien au contraire. Mais bien sûr il est aussi plein d'autres choses il est comme toute oeuvre d'art la somme de toutes les interprétations possibles et c'est particulièrement vrai pour un film de science-fiction tel que celui-ci dont le but est de nous amener à partir d'un divertissement de qualité à nous interroger sur la société dans laquelle nous vivons et c'est vraiment cela qui est important nous amener à nous interroger à nous questionner Verhoeven à travers toute sa filmographie démontre bien qu'il ne veut pas que vous soyez un simple spectateur passif et si on met Robocop en parallèle avec ses deux autres grands films de SF je mets volontairement Holoman de côté intéressant mais n'entrant pas vraiment dans la même catégorie que sont Total Recall et Starship Troopers la question de ce que raconte vraiment ce à quoi nous sommes face nous spectateurs est toujours présente d'ailleurs un conseil regardez à la suite Robocop Total Recall et Starship Troopers les thèmes communs et le sous-texte ne seront que plus parlants après bien sûr pour celui qui voit avant tout dans Robocop un film d'action efficace au moins le film a ce mérite de pouvoir être divertissant pour le public qui ne recherche pas autre chose quant aux autres comme moi qui aiment cet aspect mais en plus se délectent des symboliques des paraboles ou des réflexions qu'amène le film et qui nous permet d'avoir de longs échanges à ce sujet et bien ce film est tout simplement un petit bijou qu'on prend plaisir à la fois à regarder et à décortiquer par la suite voilà j'espère que ma vision de Robocop vous aura intéressé et surtout j'espère vous avoir donné envie à ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce film de le découvrir quoi qu'il en soit surtout laissez des commentaires likez abonnez-vous et surtout j'aime